Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour le 100% Foot Farid & Co, votre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi et exceptionnellement parfois le samedi. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, continue quand même à respecter les gestes barrières, les consignes. Et petit message, grand merci au personnel hospitalier. Merci pour tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous allez encore être amené à faire. Merci beaucoup, beaucoup, profondément et sincèrement. On l'a appris aujourd'hui dans la presse écrite que la Fédération Française de Football allait verser 30 millions supplémentaires au foot amateur. Et c'était important de le souligner maintenant en direct à vous, car on sait qu'avec la crise sanitaire, ça va être compliqué pour de nombreux clubs, bien sûr pour le monde professionnel, mais surtout pour le monde amateur. Et ce geste de la Fédération Française de Football est une très bonne nouvelle. Pour aujourd'hui, pour cet horaire exceptionnel 20 heures, je vais avoir le plaisir, et oui, le grand plaisir de pouvoir échanger, discuter avec Alexandre Okidja, le gardien du FC Met et de la sélection algérienne. Donc vous vous en doutez, forcément, on va échanger sur la saison passée avec le FC Met. Très bonne saison d'ailleurs, qui ont validé leur maintien en Ligue 1. Mais bien sûr, de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, avec ses matchs énormes sous les ordres de Jamal Belmendi. Donc on va pouvoir échanger avec lui à ce sujet. Merci en tout cas à tous ceux qui se connectent à l'instant présent. N'hésitez pas à poser vos questions à Alexandre, il prendra un grand plaisir de pouvoir y répondre. Voilà, donc je vous laisse tout doucement arriver. Réfléchissez aux questions si vous en avez. Moi, j'en ai forcément un certain nombre, mais n'hésitez pas à lui poser des questions sur son rôle de gardien, sur l'évolution de son poste, sur le FC Met et la sélection algérienne, bien sûr. Je vais voir de suite s'il est parmi nous. Il n'est pas encore là, donc on va attendre qu'il arrive, Alexandre. Normalement, il sera au rendez-vous. Donc on arrive bientôt en fin de semaine. Ça y est, il est parmi nous, Alexandre. Donc je vais lancer de suite la connexion. Donc merci en tout cas à tous ceux qui se connectent. Et j'espère que vous serez nombreux pour ce live qui va être très, très intéressant à n'en pas douter. Allez, parti pour la connexion. Bonjour, Alexandre. Ça va ? Ça va, merci. Et toi ? Comme première question quand même, même si on est en période de déconfinement, mais on a tous connu le confinement. Pendant le confinement, tu es resté en France ? Oui, je suis resté en l'oreille. D'accord. Parfois, il s'est un peu coupé. Je ne sais pas si ça vient de chez toi ou de chez moi, mais bon, ce n'est pas grave. Et je voulais aussi savoir, Alexandre, dans quel état un sportif de haut niveau est-il après deux mois de confinement ? On va dire que ce que le préparateur nous a dit, un sportif de haut niveau perd en masse musculaire environ un mois après l'arrêt. D'accord. C'est pour ça qu'aussi le club, au lieu de faire cinq semaines de préparation, on va en faire sept. D'accord. Ce n'est pas arrêté définitivement. On a réussi quand même à avoir un rythme tous les deux jours de cardio avec du vélo et de la course et aussi du renforcement musculaire, parce que le club nous a permis d'avoir du matériel pour faire ça chez nous. Ah oui, d'accord. Très vite, dès qu'en France, on a décidé d'arrêter le football, le club a mis à votre disposition du matériel pour continuer à garder la forme. Parce que nous, on avait encore l'espoir que le championnat reprenne. Le club nous disait vraiment d'être prêt au cas où la fédération décide de reprendre le championnat. Donc, il ne fallait pas s'arrêter définitivement. Ensuite, à l'arrêt du championnat définitif, le club nous a appelés, nous a dit comme quoi on était en vacances pendant un laps de temps. Et là, cette semaine, on a un programme de réhabilitation pour réhabituer le corps à faire des efforts. Donc, on a eu une séance lundi, une mercredi et une vendredi. D'accord. On reprend, en tout cas, les tests médicaux, les tests médicaux, pardon, on reprend le 25 juin. D'accord, 25 juin. Pour voir si on est positif au coronavirus. Ensuite, on reprend la vraie reprise des entraînements, c'est le 29 juin. D'accord. Bon, comme tu sais, Alexandre, il y a certains championnats européens qui ont déjà repris. La Bundesliga, le Portugal et d'autres comme l'Espagne et l'Italie vont être amenés à reprendre. Et c'est vrai qu'en France, on voit une certaine cacophonie dans la presse, un peu partout. Ça ne donne pas une bonne image quand même du championnat français. Non, c'est vrai que quand on voit les championnats qui reprennent, mis à part la Belgique et les Pays-Bas, c'est vrai qu'on fait un peu tâche dans les cinq grands championnats. Tout le monde reprend, à commencer par l'Allemagne et tout ce qui s'ensuit. Il y a l'Espagne, l'Italie et là, bientôt, la première ligue qui va reprendre. Oui. On passe un peu pour des peintres parce que je pense que la décision a été prise trop tôt. Il y a eu assez de réflexion. Donc, je trouve ça dommageable parce que nous, on peut dire que les joueurs, à priori, il y avait la majorité des joueurs qui n'ont pas arrêté. Mais bon, moi, pour ma part, c'est vrai que je voulais continuer ce qui restait dix matchs. Et de terminer comme ça, certes, on est maintenus, mais on n'est pas maintenus sur le terrain. J'aurais préféré fêter ça avec mes partenaires et les supporters sur le terrain et que ça soit un peu plus loyal, on va dire. Oui, je comprends très bien. bon, même si moi, j'avais pu quand même voir quelques prestations de ta part et de tes coéquipiers. Bon, tu étais quand même assez en feu et en jambes et je n'avais aucune crainte sur votre maintien. Donc, je présume quand même que, bon, tu l'as expliqué, une reprise plus ou moins prochaine. Donc, tu es pressé de retrouver tes coéquipiers et les terrains de foot. Oui, bien sûr. C'est un sport collectif. C'est vrai que de s'entraîner seul à la maison, ça fait un peu bizarre. On a l'habitude de se rassembler tous les matins pour le petit déjeuner, les entraînements tous les matins, de se voir. Et c'est vrai que là, pendant ces trois mois, mis à part un ou deux, je n'ai vu personne. Donc, c'est vrai que notre routine elle a changé. Mais c'est vrai qu'après moi, le confinement m'a fait du bien pendant deux semaines parce qu'avec la canne, ça s'est enchaîné. Oui. Ça s'est enchaîné. Donc, ça m'a fait du bien deux semaines. Et c'est vrai qu'après, ça devenait long. Donc, hâte de reprendre avec les coéquipiers, hâte de travailler et hâte de reprendre les championnats surtout. En tout cas, je profite de dire bonjour à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant présent et qui n'hésitent pas à te poser des questions. Actualité oblige, Alexandre, j'ai lu que tu avais prolongé au FC Metz. C'est sûr qu'au vu de ta saison, c'était mérité. Mais pourquoi avoir préféré la stabilité plutôt qu'un nouveau projet, par exemple ? Parce que le FC Metz m'a fait confiance dès le début. C'est un club qui donne beaucoup de confiance aux joueurs. Moi, pour ma part, c'est vrai que c'est un club que j'apprécie parce que c'est un club familial. C'est un club aussi qui a des ambitions parce que ce soit le centre d'entraînement ou même le stade parce qu'ils ont refait la tribune, je pense que le club veut vraiment franchir un cap cette saison parce qu'ils savent très bien que les grandes équipes de championnat, que ce soit Lyon, Lille, Marseille ou Paris, ils ont des installations incroyables et ils veulent faire le club de Metz, on va dire un club de Ligue 1 et pas un club qui descend, qui monte. Qui fasse l'ascenseur. D'avoir des ambitions comme ça m'a permis aussi de vouloir rester. Ma famille et mon fils s'il plaît aussi, donc j'en ai parlé avec ma femme, ça a pris 30 secondes. Elle m'a dit à Metz, vous êtes en Ligue 1, tu as l'opportunité de jouer encore donc signe, on ne va pas commencer à prendre un risque à signer ailleurs et il vaut mieux rester dans un endroit où ça marche que d'essayer de voir trop haut ou de voir ailleurs et qu'au bout de 6 mois on se rend compte qu'on n'est pas dans les plans du club qui vous a recruté. Pour l'instant, je me sens bien à Metz, j'ai signé 3 ans et j'espère rester plus longtemps possible. Je te le souhaite Alexandre, dis-moi si je me trompe mais je crois que tu as été désigné meilleur joueur du club par les supporters. Oui, oui, oui. C'est une belle reconnaissance, non ? Oui, c'est une reconnaissance. C'est vrai que, voilà, moi je n'aime pas trop les distinctions individuelles, je préfère le collectif. Voilà, on est un groupe vraiment soudé. on a eu du mal à démarrer en début de championnat. On aurait pu baisser la tête ou on aurait pu douter et ça n'a pas été le cas. Voilà, on a continué à travailler, on s'est dit qu'on avait des qualités pour rester en bien et c'est cette force-là qui nous a permis aussi de faire une excellente deuxième saison donc qui nous a permis aussi de décrocher un peu le wagon des relégables. Exactement. Voilà, après, bien sûr, c'est une fierté, c'est une reconnaissance du travail aux entraînements et aux matchs. Donc voilà, j'en suis fier et j'espère que ce ne sera pas une distinction qui va me faire changer ou m'entraîner moins bien. Non, au contraire, c'est qui permet d'aller plus haut, de faire plus. Donc voilà, il ne faut pas continuer à travailler et à continuer à être performant pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs. Tout à fait. Et comment tu expliques que cette deuxième partie de saison a été plus performante, vous avez été donc meilleur sur le terrain, comment tu l'expliques ? C'est une meilleure cohésion, un discours qui est mieux passé, de meilleures jambes ? Comment ça s'explique sur le terrain ? Je pense qu'on a été en début de saison, mis à part les plus expérimentés, les jeunes avaient une petite appréhension de jouer contre Marseille, contre Saint-Etienne. Donc je pense que sans s'en rendre compte, ils baissaient un peu le pied. et de ce fait-là, ça nous a permis de ne pas voir les résultats qu'on voulait. Depuis janvier, on a eu, on va dire, deux recrues et une expérience en Ligue 1 énorme. Et Dylan Brown, parce qu'on a eu qui était parti en Chine. Donc voilà, on a eu ces deux recrues. Je pense que ces deux recrues nous ont donné un peu de fraîcheur aussi. Et je pense que le match clé, c'est le match contre Strasbourg à domicile, un derby en plus. et je pense que ça, ça nous a redonné beaucoup de confiance et on s'est dit voilà, on peut le faire, pourquoi pas recommencer la semaine qui suit et ça s'est passé comme ça. On a joué les matchs les uns après les autres et ça a bien fonctionné. D'accord. Mais est-ce que ce n'est pas trop lourd à vivre de jouer que maintien dans une saison ? Même si, bon, vous avez joué un peu plus haut mais je veux dire ce n'est pas lourd physiquement, mentalement, moralement de se dire attention, si on aligne deux défaites, on risque de se retrouver en bas de classement. Ce n'est pas trop lourd à vivre. Bien sûr, c'est lourd à vivre. C'est pour ça que les joueurs d'expérience doivent montrer la voie aux plus jeunes. C'est vrai que cette saison, on a eu six ou sept matchs en victoire. c'est vrai que ça n'a pas été évident sur le moment mais quand on est joueur professionnel et qu'on arrive en Ligue 1 parce qu'on est arrivé de Ligue 2 en Ligue 1, on savait qu'on allait jouer. Il faut se préparer mentalement, psychologiquement aussi. Un joueur de football doit avoir ce mental et cette force psychique parce que si on a les jambes, si on est technique et qu'on n'a pas le mental, on peut vite faire un sens comme d'un autre. je pense que le maître mot de cette saison est la force mentale qu'on a eue d'être soudés et d'avoir le même objectif ensemble. D'accord. Après, on a eu bien sûr Habib Diallo qui nous a marqué 12 ou 13 buts. On a eu un joueur aussi qui ont été là pour l'équipe. Après, je ne vais pas tous les citer mais c'est vrai que certains jours on fait un gros travail. Exactement. Et toi, Alexandre, même étant dans les buts, dans quel match as-tu pris le plus de plaisir ? J'en prends souvent du plaisir. C'est vrai que depuis janvier, j'avais les jambes, je me sentais bien dans ma tête, je m'entraînais bien et c'est vrai que tous les matchs depuis le mois de janvier, je me sentais bien, je les gérais bien. Après, il faut dire que celui qui m'a fait le plus plaisir, bien sûr, c'est le derby face à Strasbourg. D'avoir gagné un zéro chez nous, d'avoir offert le derby aux supporters Messins et c'était une grande joie pour moi. Mais c'est vrai que quand un gardien ne prend pas de goût, c'est une satisfaction. on va dire que franchement, depuis janvier, j'ai énormément aimé les matchs qu'on a fait. D'accord. Qu'est-ce qui est le plus dur pour le poste de gardien ? Qu'est-ce qui est le plus dur entre être sans cesse en action parce qu'il y a des arrêts à faire ou n'avoir aucun arrêt à faire et essayer de rester concentré ? Je vais vous dire la deuxième réponse, c'est de ne pas faire d'arrêt mais d'être présent au moment clé. On peut être 50 minutes, 60 minutes sans rien avoir touché mais il faut être présent parce que on va dire que si on a 10, 15 ballons, on prend deux buts, on va dire oui, mais il a fait 8 arrêts. Mais un gardien qui, comme je parle, je ne sais pas, les gardiens qui jouent le haut de tableau, il faut qu'il reste constamment concentré et ça épuise énormément la concentration pour un gardien ça épuise énormément des jardins. Je sais que je me pèse des fois avant le match, je perds 1 kg voire 1,5 kg rien qu'en étant prêt avec mon entraîneur des gardiens Christophe Marichez il m'en a déjà parlé aussi. Donc voilà, il faut rester calme et rassurer sa défense derrière parce que si les défenseurs ou les joueurs sentent que le gardien est nerveux, ils vont être nerveux aussi de leur côté. il faut vraiment travailler là-dessus. Alexandre, j'ai vu une question qui vient de passer, est-ce que tu envisages une fin de carrière même si ce n'est pas pour tout de suite, mais est-ce que tu envisages une fin de carrière en Algérie ? J'envisage toutes les fins de carrière. D'accord. mon objectif c'est d'arriver jusqu'en 2022. D'accord. Grâce à ce contrat qui a été renouvelé, je vais pouvoir jouer jusqu'à 34 ans. À 35. Donc, on verra comment ça va au niveau des articulations, au niveau de mon état physique à 34 ans. À 34 ans, si je peux continuer à jouer, je joue. si je peux signer un contrat d'un an, plus faire des petits contrats chaque année d'un an. Carrière, je le ferai. D'accord. Et sinon, en tant que toujours, en tant que gardien, est-ce qu'il y a un gardien qui t'impressionne en Europe, par exemple ? Moi, j'aimais beaucoup Iker Casillas qui a arrêté sa carrière il n'y a pas très longtemps, qui a commencé à 17 ans au Real Madrid, quand même. Réussi à garder ce niveau... Cette régularité impressionnante. Donc, je n'ai pas un modèle type, mais je regarde tous les gardiens un peu différents. Un gardien n'est pas pareil, donc je regarde un peu les catégories de l'autre. Donc, déjà, je me concentre sur moi-même et je regarderai les autres. Bien sûr. Est-ce que le fait d'être numéro 1, Alexandre, change quelque chose à ta préparation d'un match ? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est vrai que quand ton numéro 1, après, j'ai déjà été numéro 2 dans ma carrière, mais quand t'es numéro 1, on prépare les matchs, on a cette concentration qui est présente, on va dire, dès le retour de la sieste, vers 17h. alors que si on est remplaçant, on peut lâcher un peu du lest et être concentré vraiment au moment où on est au stade parce qu'on a le temps avec l'échauffement. Personnellement, moi, j'ai ma méthode de travail, je la garde comme elle est et elle va très bien. D'accord. Bon, au FC Metz, pour ma part, même si après, durant la saison, je me suis habitué, mais au FC Metz, on pense Antonetti, mais c'est plutôt Vincent Ognon, le coach. Est-ce que son management est radicalement différent de celui d'Antonetti ? Oui, bien sûr, il est différent parce qu'Antonetti, c'est un personnage dans le football français, donc il a sa personnalité à lui. Mais je pense que Vincent, il a été lancé dans le bain assez violemment parce que le coach Antonetti a dû nous quitter brutalement, comme ça. Bien sûr. Donc, il a dû s'adapter. Il a eu un temps d'adaptation, bien évidemment. Il a dû avoir à penser coach numéro un. Mais les autres ont été quand même dans la continuité de Frédéric Antonetti et il a su mettre son petit graphe grain de sel à lui qui a permis à l'équipe de le voir vraiment maintenant en numéro un et non plus en adjoint. Exactement. Exactement. Je vais poser une première question. J'en avais prévu deux, Alexandre. J'ai prévu ma première question aux internautes et à tes abonnés. Et donc, attends juste qu'ils donnent une réponse et puis on verra si ma réponse est la bonne, Alexandre. Combien d'arrêts as-tu fait la saison dernière avec le FC Metz ? Je leur laisse quelques secondes. On va voir s'ils ont bien entendu ma question. Combien d'arrêts, Alexandre, a-t-il fait la saison dernière ? On va attendre. C'est un coup de répondre. Voilà. Combien de j'ai fait ? On lit. N'hésitez pas, allez-y, proposez un nombre pour un petit peu de temps. FC Metz Supporter a répondu. Exactement. Il y en a sûrement d'autres qui viennent. Exactement, ça arrive, mais un peu plus, un peu plus. Ah, ça fait beaucoup là. On va terminer sur celui-ci. Merci d'avoir joué le jeu. Moi, de ce que j'ai lu, tu avais fait 96 arrêts en 27 matchs. Oui, c'est peut-être ça. Moi, je regarde. C'est vrai que c'est compliqué de compter ces arrêts à chaque fois, mais j'ai lu l'article. Donc, ça montre que j'ai contribué au maintien de mon club. Donc, c'est une réelle satisfaction. Et ça montre aussi l'application que j'ai pu faire et les matchs. Voilà, tant que je peux rendre service à mon club, je le fais. Après, c'est vrai que si je pourrais faire moins d'arrêt, ça serait peut-être mieux parce que ça voudrait dire que mes défenseurs et mes milieux seront on va dire très moins dans le dur. Bien sûr. Cette année, j'ai fait 96. Espérons que l'année prochaine, j'en fasse moins, mais pas avec autant de frappes. Exactement. Et puis, même voir le FC Metz, même dans la première partie du classement, tu as toujours voulu être gardien, toi, Alexandre ? J'ai toujours voulu être gardien. Dès que tu as commencé à taper dans un ballon, je crois, vers Nevers ou côté Châteauroux, si je ne me trompe pas, mon frère et mon père jouaient ensemble dans un club. Ma mère les suivait. Moi, je les suivais aussi et c'est vrai que je retiens les minutes, mais quand on a 5-6 ans, on ne regarde pas tout un match d'une heure trente et c'est vrai qu'au bout de sa minute, je partais avec des copains, il y avait un but à côté et c'est un plaisir de me jeter, de plonger dans la boue, d'arrêter. Je suis tout jeune, j'ai adoré ça. Je comprends et tu, c'est un peu le cas pour les joueurs de chant mais peut-être que pour le gardien c'est la même chose, es-tu superstitieux ? Sinon, est-ce que tu as des mimiques ? Est-ce que tu as besoin de te mettre à telle place dans le vestiaire ? Tu as besoin de commencer à mettre ton gant à la main gauche plutôt que la main droite ? C'est-à-dire que comme objet insolite, j'ai mes protèges tibia avec le nom de ma femme et mon fils mais c'est vrai que la seule chose que je fais constamment quand je rentre sur un terrain c'est de poser ma serviette et ma bouteille sur le côté gauche de mon but. Ça ne sera jamais pour côté gauche des poteaux et voilà, c'est tout. Ça veut dire que je suis prêt. C'est vrai que si un jour j'ai pour n'importe quelle raison l'arbitre ou l'arbitre de touche me dit non, pas votre bouteille ici, je pense que j'aurais perturbé parce que ça ne changera pas. Oui, je comprends. Allez, je pense que les internautes nous attendent là-dessus. Alexandre, on va revenir sur cette belle Coupe d'Afrique des Nations 2019 avec l'Algérie. Oui, forcément, quelle équipe, quelle fête, quel souvenir gardes-tu de ce tournoi ? Oui, j'en ai beaucoup. Non, ce que je garde comme souvenir, bien sûr, c'est la pression qu'on a pu avoir durant la compétition, on va dire. C'est vrai que aussi, Jamel Belmadi a fait un travail énorme avec son staff. On savait que l'équipe nationale avait beaucoup de joueurs talentueux. On va dire, à fonctionner ensemble. Ça a toujours été le cas dans la sélection à l'Assemblée. Il y a toujours eu des grands joueurs. Jamel a réussi à mettre l'orgueil de côté de certains. S'ils ne jouaient pas, ce n'est pas grave et qu'ils rentraient, ils se tenaient quand même à fond. On sentait une réalité, une réelle famille. Il a su montrer cette voie-là. On ne l'a jamais lâché, on a toujours continué. C'est vrai que cette Coupe d'Afrique restera à ma tête parce qu'on l'a remportée. C'est une aventure humaine extraordinaire. Je ne peux même pas vous le dire, mais c'est quelque chose que rarement on pourra connaître dans un club. Je le vois à ton visage et à tes propos. On sent que c'est encore très présent et c'est normal parce que c'est une belle récompense pour le pays et pour chaque joueur. est-ce que l'Algérie est montée en puissance au fur et à mesure des matchs ? Oui, bien sûr qu'on est monté en puissance. C'est vrai qu'on a bien commencé le tournoi avec cette victoire face au Kenya. Ça nous a permis de rentrer vite dans le bain. ensuite, on a enchaîné les victoires. Ça a permis au coach Belmadie de faire tourner au troisième match. Les joueurs qui n'ont pas beaucoup joué à jouer. Après, pour être honnête, je pense que que ce soit moi ou les joueurs, on a vraiment senti qu'il se passait quelque chose après le match de Côte d'Ivoire. D'accord. C'est pas possible, on va aller au bout. il faut qu'on continue comme ça, il faut qu'on rende fier le peuple et il faut qu'on soulève cette coupe. Après, ça s'est suivi de les matchs qui se sont suivis. Il y a eu le Nigeria avec ce super couffron de Riyad et la finale. Et la finale, on va dire notre plus mauvais match de la Cannes. D'accord. C'est tôt dans le match et je pense que ça a été compliqué parce que quand une équipe ou l'autre sont à 0-0, ils ne se livrent pas trop, on a senti vraiment la pression des Sénégalais à vous. Donc, quand on a marqué, on s'est dit il ne faut pas prendre de but, on s'en fiche de faire du beau jeu entre guillemets. Il faut défendre notre but et rester à 0 pour faire cette Cannes. Oui, je comprends qu'après, on se pose des questions. On veut tellement cette victoire qu'on joue peut-être même contre-nature. Moi, j'aimerais, Alexandre, revenir forcément sur le capitaine Marès. Est-ce que tu l'as vu changer, évoluer durant ce tournoi ? Tu as senti qu'il prenait tout en charge sur les épaules étant capitaine. Changer, non, mais c'est vrai que pendant la préparation à Sidimoussa, le coach Jamel parlait beaucoup avec Riyad. Il lui a donné le capitaine aussi. Et c'est vrai que ce soit Jamel ou nous, même les joueurs, on comptait sur Riyad. On sait qu'il a un talent surdimensionné, même sous-coté parfois. je pense qu'il a bien pris son rôle de capitaine quand il fallait discuter, quand il fallait parler, quand il fallait se réunir. Il était présent et quand il fallait être là pendant les moments clés, notamment le match face au Nigeria avec ce magnifique coufran, il a pris ses responsabilités et c'est tout à son honneur. c'est vrai que Riyad pendant la compétition a apporté beaucoup que ce soit sur le terrain et en dehors. J'espère qu'il continue à apporter cette aisance et cette détermination qu'il a pu nous donner pendant la caméra. Oui, je l'espère aussi. C'est vrai que c'est toujours un plaisir de le voir toucher le ballon, de caresser ce ballon comme certains peuvent le faire sur un terrain. J'en profite et je remercie tous les internautes qui se connectent, qui te passent le bonjour, bien sûr, Alexandre. concernant le sélectionnaire Djamal Belmadi, c'est vrai qu'il est arrivé, il savait très bien ce qu'il voulait faire, je pense qu'il ne s'en est jamais caché et je pense qu'il voulait devenir champion d'Afrique avec l'Algérie. quel est son style à Djamal ? Son style, je ne peux pas vous parler d'un réel style mais c'est vrai que c'est un coach qui nous parle comme si on était ses frères. Nous, c'est notre grand frère, nous, on est ses petits frères et il nous l'a toujours dit qu'un joueur puisse jouer en Manchester City ou puisse jouer en Ligue 2. Une fois que le joueur est en sélection, tout est remis à zéro. et je pense que ça, c'est une bonne chose parce que ça montre aussi le tempérament d'une femme de ne pas différencier certains joueurs parce qu'ils jouent la Ligue des Champions ou d'autres qui jouent en Ligue 2. Ça, ça nous a fait tilt aussi, on va dire. mais on est un coach, c'est un coach qui est très proche de ses joueurs et un tacticien aussi parce qu'on a mangé de la tactique aux entraînements et puis ils continuent à jouer avec nous aussi. Ça, c'est aussi qu'ils puissent jouer avec nous. C'est resté encore un joueur et un passionné et ça ne m'étonne pas. Je vais juste poser une deuxième dernière question à tous les abonnés ou à tous les internautes qui se connectent. quel a été le premier match en sélection d'Alexandre comme titulaire ? Voilà, on va leur laisser quelques secondes. Quel est donc le premier match d'Alexandre en sélection comme titulaire ? On vous laisse le temps d'y répondre. On va voir s'il y a des bonnes réponses. Pour l'instant, ils n'y répondent pas. Ah ! Amin qui a répondu ? Oui. Oui, il parle de l'Algérie. En fait, mon premier match de l'Algérie. Titulaire avec l'Algérie, bien sûr. Je vois que tes abonnés ou tes internautes te connaissent bien. C'est vrai que c'est la Tunisie le 26 mars 1999. La Tunisie à domicile. au stade Tchakaïa. Franchement, pour moi, c'est vrai que juste avant le match, ma femme, parce que quand on a une certaine pression, on appelle les gens qu'on aime. C'est vrai que je lui ai demandé qu'elle me rassure un petit peu parce que le fait de jouer pour un style et le fait de jouer pour un style, il y a de grosses responsabilités. Bien sûr. On n'a pas le droit à l'erreur. J'ai eu cette petite appréhension-là. Ma femme m'a rassuré. J'ai même eu un petit message de Ray Semboli parce qu'il était pas le temps. Je crois qu'il s'était fait opérer du pouce et il m'a dit « T'inquiète pas, ça va bien se passer au match. » Donc ça, ça m'a aussi permis d'avancer. C'est vrai que ce match-là, une fois le coup de sifflet de l'arbitre pour le début du match, tout a disparu. et j'ai pris vraiment un réel plaisir de jouer ce match et j'espère qu'il y en aura d'autres. Je l'espère, je l'espère, Alexandre, pour toi. J'ai lu quand même dans tes différentes interviews, Alexandre, que tu n'avais pas prolongé à Mouscron en Belgique et que ça restait peut-être aussi un regret dans ta carrière. Est-ce le plus grand dans ta carrière, le plus grand regret de ta carrière ? Oui et non parce qu'en fait, en fin de compte, j'étais à Lille qui m'avait prêté à Mouscron et Mouscron voulait me recruter. Les conditions du recrutement et les années, voilà, ne me convenaient pas et je pense que j'ai refusé trop tôt. D'accord. de ne pas retrouver de club aussi et de me retrouver au Pôle emploi pendant un mois. je commence une carrière de professionnel et qu'on se dirige à s'enregistrer au Pôle emploi surtout que je ne connaissais pas c'est ma femme qui a fait toutes les démarches surtout que j'avais mon petit qui avait 3 ans et il y a un poids de famille à tenir. Bien sûr. Je ne veux pas dire que c'est un regret donc c'est pour que puis même on l'a mal vécu donc le fait de savoir qu'on n'a plus de club que ça se trouve on ne pourra peut-être plus jouer au foot cette année-là et c'est quelque chose qu'on réfléchit et par chance j'ai eu le soutien de mon avocat qui m'a permis de trouver Trasbourg même si c'était en deuxième gardien au début et de la montée en première à Divina j'ai à me retrouver remplaçant national mais bon avec le travail ça s'est enchaîné c'est revenu comme quoi le travail paye maintenant numéro 1 c'est pas donné à tout le monde j'ai presque fini Alexandre mais on va surfer peut-être sur l'actualité brûlante et de ces derniers jours moi j'ai lu dans la presse écrite qu'on parlait de Benacer qui a été aussi un joueur cadre et un joueur important de la sélection algérienne on parle de Benacer au Paris Saint-Germain ça serait quand même une belle nouvelle pour le championnat de Ligue 1 oui j'ai vu ça tout à l'heure cet après-midi comme quoi Florian Maurice le directeur on va dire de Lyon avait beaucoup de regrets parce qu'il a essayé de l'approcher l'été dernier pendant la Cannes qui a préféré accepter le contrat de Milan moi je pense que ça serait magnifique que l'international algérien Benacer puisse signer au PSG en plus le plus grand club de France après libre de faire son choix je pense qu'il a aussi des ambitions donc on va dire qu'on est tous dans l'attente donc je me rappelle aussi de Atal qui devait signer à Paris on ne va pas trop se réjouir d'autant plus qu'en plus cette année on a eu pas mal de joueurs algériens qui sont arrivés dans le championnat français qui est Islème Slimani Ounas exactement donc il y avait pas mal d'algériens donc ouais je pense que moi pour moi moi je pense que ça serait une bonne solution surtout en plus un milieu avec Idrissa Gueye et Ghané et Algérien ça pourrait faire le ça pourrait mettre le feu sur le terrain c'est vrai et d'ailleurs concernant cette Ligue 1 Alexandre quel est selon toi le meilleur joueur en Ligue 1 ? le meilleur joueur pour moi c'est Mbappé Mbappé ? on va dire que mis à part son jeu de tête il a tout il a la technique il a la vitesse il a la lucidité il garde la tête sur les épaules je pense que c'est un joueur qui va finir au Barça ou au Real ah donc toi tu le vois pas finir ou continuer au Paris Saint-Germain oh non pas du tout d'accord bon ben on suivra ça on suivra ça et quel est le parce qu'on décrit souvent le niveau de la Ligue 1 qui est appelé également la Ligue des talents quel est le niveau de cette Ligue 1 ? le niveau de cette Ligue 1 on va dire que les journalistes et on va dire les gens on va pas dire qu'ils connaissent pas le foot mais les supporters vont dire que c'est un championnat assez faible mais ce qu'il y a c'est il y a beaucoup de jeunes en fait il y a beaucoup de jeunes parce qu'il y a les clubs de Ligue 1 qui recrutent les talents de Ligue 2 et des jeunes pour jouer en Ligue 1 et je pense que dans les 5 championnats les 5 plus grands championnats européens où il y a plus de jeunes qui jouent c'est peut-être aussi ça le fait que le niveau soit plus bas que la première Ligue la Bundesliga c'est que les clubs français font extrêmement confiance aux jeunes et surtout les on va dire les petits clubs parce que les clubs font former leurs joueurs pour qu'ils puissent jouer dans leur club afin de les vendre donc voilà je pense que c'est pas parce qu'il est faible c'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs jouent dans ce championnat oui oui je comprends tout à fait et maintenant que peut-on te souhaiter pour la saison prochaine Alexandre ? le maintien déjà c'est une chose qui nous fera extrêmement plaisir à moi et à mes coéquipiers ainsi que les gens du club et faire une aussi belle saison que cette année aussi parfois il y a des bonnes surprises parfois il y a toujours une équipe surprise dans un championnat donc ça pourquoi pas pourquoi ça serait pas le FC Metz ? oui et puis surtout que là le FC Metz a refait signer Kevin Eldoram qui a été prêté par Monaco donc il a perdu une certaine stabilité mais ouais non ce qu'on peut me souhaiter c'est le maintien c'est que ma famille se sente bien que ma famille soit en bonne santé et que et que et qu'il y a un contact en Ligue 1 cette année voilà voilà donc à priori tes supporters du FC Metz visent la dixième place donc ça serait quand même une saison assez bien remplie assez bien réussie moi si on est dixième ça serait une progression parce qu'on serait arrivé quinzième là cette année dixième l'année prochaine ça montre que le club grandit et le club a des conditions donc voilà on va suivre ça dans quelques mois mais voilà il faut on sait que le football c'est un éternel recommencement à chaque début de championnat tout peut se passer on a bien vu la Saint-Etienne qui ont des joueurs exceptionnels avec Debussy Mvila Kabay exactement et qui ont qui ont été à la peine cette année on les voyait sixième cinquième donc déjà bien démarrer le championnat rester concentré sur ses objectifs parce que sinon il peut y avoir des surprises exactement en tout cas merci beaucoup pour ta disponibilité moi j'ai vraiment pris un grand plaisir de pouvoir échanger avec toi et qui plus est la sélection algérienne qui est importante aussi à mon cœur et à mes yeux donc encore félicitations pour nous avoir fait partager cette victoire et cette belle Coupe d'Afrique des Nations je te souhaite le meilleur avec le FC Metz et puis j'espère à très bientôt merci très bien moi aussi c'était un réel plaisir d'avoir ce petit live avec toi donc au nom de la sélection et de l'équipe du FC Metz je te remercie pour les encouragements merci beaucoup Alexandre et puis bonne fin de journée bonne journée à toi aussi merci au revoir Alexandre voilà donc Alexandre est parti merci encore pour votre attention c'est vrai qu'avec Alexandre ça a été vraiment un grand plaisir de pouvoir échanger il ne s'est pas caché il a été ouvert transparent et c'était vraiment très sympathique de pouvoir échanger avec lui sur le FC Metz sur la sélection algérienne sur son rôle sur ses ambitions donc j'espère que vous avez adoré ce live en tout cas ça a été mon cas je vous souhaite une bonne fin de journée mais je vous donne rendez-vous demain pour un dernier live de la semaine merci bonne soirée au revoir merci